Cet enregistrement a maintenant pour objectif d'apprendre à insérer des fonctions dans Desmos. Alors, pour y arriver, on vient cliquer dans notre premier espace ici. On va introduire une première fonction, par exemple Y égale X. On voit apparaître automatiquement le tracé de cette fonction. En cliquant longuement ici sur ce bouton, on peut changer son style. Donc, si on veut une ligne pleine ou pointillée, on peut changer sa couleur aussi. Ensuite, on peut tout simplement ajouter des éléments à cette fonction. Par exemple, si je mets plus 6, alors je vois tout de suite l'effet sur cette fonction. On peut même venir ici en cliquant faire apparaître des points importants sur cette fonction. On peut aussi modifier, par exemple, le tour de variation. Si je le mets à deux, c'est différent. On peut ajouter une autre fonction, soit en cliquant sur Enter, juste en dessous, ou bien en venant tout simplement cliquer en dessous. Puis l'autre possibilité, c'est de cliquer sur le bouton plus. On vient ajouter une expression. Donc, c'est les trois façons différentes d'ajouter une fonction. Alors, pour la suivante, on pourrait écrire, par exemple, Y égale un tiers. Un tiers, donc j'utilise le 1. La barre de fraction, le 3. Donc, c'est automatique. Je vais mettre mon X ici. Puis, par exemple, je peux ajouter un exposant 2. Alors, à ce moment-là, encore une fois, on est capable de cibler les points importants. Donc, en cliquant dessus ici, ça fait apparaître l'intersection. Donc, même chose. Ici, on a un point important là, un autre ici et ici aussi. Autre possibilité. On peut cacher, autant pour les points que pour les fonctions, elles peuvent être présentes en les cachant. Donc, en cliquant tout simplement. Vous voyez, elle est encore là, ici, dans mon espace à gauche, mais elle est maintenant invisible. Je vais seulement, je vais rendre celle-ci aussi invisible. Je vais en ajouter une nouvelle, mais cette fois-ci avec F de X. Donc, F de X égale, par exemple, 3X plus 1, comme ça ici. Donc, on voit tout de suite apparaître cette fonction. Puis, avec F de X, bien, la possibilité, c'est qu'on peut, par exemple, à la ligne en dessous, écrire, disons, F de 2 et Desmos nous calcule le résultat. Donc, voici un aperçu de la première insertion de fonction dans Desmos.